salut à tous c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui je vous présente ma petite chaîne elle s'appelle ony fait figuration dans la vidéo alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale on m'a demandé plusieurs fois si je pouvais montrer le matériel que j'utilisais fait tout mon matériel et je me suis dit quitte à vous montrer mon matériel j'allais vous montrer aussi j'allais vous faire une petite visite de mon atelier là où je travaille pour vous montrer à peu près mon espace de travail comment c'est disposé et tout et tout donc si vous êtes prêt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors maintenant on va passer à la présentation du matériel donc je vous montrer tout le matériel que je possède et en premier je vais commencer par vous montrer en fait le matériel que j'utilise le plus voilà donc ici vous avez toute la gamme des pro marqueurs et les brush marqueurs vous avez certainement vu dans la vidéo donc tout ce côté en fait tout le fond en fait c'est la gamme des pro marqueurs et ici c'est la gamme des brush marqueurs donc un brush marqueur pour ceux qui le savent pas feutre à alcool donc du coup voilà et vous avez deux pointes différentes donc une pointe on va dire large biseauté et une pointe pinceau voilà vous voyez qui est souple voilà et ensuite vous avez les pro marqueurs donc pareil un côté on va dire pointe biseauté large et par contre ici pointe fine et rigide la pointe est dure par exemple par rapport aux brush marqueurs donc je peux vous montrer à peu près quelques dessins que j'ai réalisé rapidement avec les pro marqueurs donc là vous avez iron man voilà ici on a spiderman et hulk voilà et pour finir si on a une tortue géniale ici en puissance max et une c18 en appart de couleurs et là on a un batman et une voiture une fiat 500 réalisée au feutre à alcool donc du coup après j'ai fait d'autres illustrations vous avez certainement vu de toute façon pendant la vidéo elles étaient affichées au mur il y a beaucoup de de peintures de peintures de fin d'illustration qui ont été réalisés au feutre à alcool ensuite donc du coup je après je procède ici les crayons polychromos donc crayons de couleur on va tirer un peu plus professionnel qui laisse un peu moins de traces voilà ça va bien voir il a du mal à faire le focus voilà les crayons polychromos alors j'avoue que je les utilise pas beaucoup je les utilise surtout pour faire quelques détails de temps en temps dans des illustrations que je réalise au feutre à alcool en complément d'ailleurs je peux vous montrer par exemple ici un tableau réalisé donc les schtroumpfs réalisé en grosse partie on va dire au crayon de couleur mais j'avais fait les premières bases on va dire les zones de flou surtout au feutre à alcool voilà et j'ai terminé le tout au crayon de couleur donc vous avez certainement pu les voir ils sont là haut voilà ici là haut j'avais fait les quatre les quatre portraits format paysage voilà tirer du dessin animé le village perdu voilà après donc les crans de couleurs donc voilà donc moi j'ai la gamme complète j'ai les 120 couleurs donc en fait je les ai positionnés dans des boîtes à l'époque j'avais commandé des feutres à alcool molotov comme ça s'appelait qui n'ont rien valu du tout c'est vraiment pas terrible la plupart ils arrivaient ils étaient déjà secs donc voilà la gamme complète des crayons polychromos voilà ensuite un médium que j'aime particulièrement c'est la peinture acrylique donc vous avez je sors le micro un peu de l'écran voilà là ici vous avez toutes les peintures acryliques que j'utilise donc j'utilise en particulier la golden fluide c'est une peinture acrylique haut de gamme on va dire un peu similaire à l'encre de chine elle est très fluide donc du coup on n'a pas besoin de la diluer et on a des résultats vraiment très fins alors je peux vous montrer quelques illustrations que j'ai réalisé en peinture acrylique donc là aussi il y a la heavy body de liquitex niveau pigments on retrouve la même quantité de pigments dans les deux styles de peinture sauf que la heavy body en fait c'est une peinture un peu plus épaisse voilà alors voici quelques exemples de peinture acrylique que j'ai réalisé donc ici nous avons une illustration donc c'est une reproduction de Oz Wonderland Chronicle réalisé par Joel Jusco donc j'avais beaucoup aimé cette illustration donc j'avais voulu la refaire donc voilà ce que ça donne en peinture acrylique voilà ensuite ici on a les Avengers avec Spider-Man, Iron-Man, Hulk et Captain America après réalisé alors les autres sont réalisés en fait sur du papier je ne l'ai pas dit sur du papier aquarelle 300 grammes voilà et c'est des illustrations que j'ai fait récemment sont réalisés par contre sur du hardboard ce qu'on appelle hardboard là c'est du MDF de 4 mm d'épaisseur voilà donc du coup c'est très rigide très solide on va dire plus qualitatif donc ça c'est Emeralda de la série Albator voilà en peinture acrylique et pour finir on va parler de Gohan Super Saiyan 2 avec Cell en fond voilà scène mythique quand Cell écrase la tête de C16 et du coup ça fait ressortir les émotions de Gohan et il se transforme en Super Saiyan 2 pour ceux qui ont suivi la série donc voilà voilà pour la peinture acrylique on passe à la partie dessin croquis donc ici première trousse où se trouvent en fait tous mes crayons par exemple le fameux crayon HB que j'utilise pour les tutos voilà Faber Castle 9000 donc à l'intérieur j'ai aussi des pur graphite voilà toujours du crayon graphique on va le mettre dans la boîte et tout un tas de crayons que ça soit du 4B, du 2B par exemple là j'ai du 4B voilà voilà après c'est tous les mêmes 4B tout ça ensuite différents styles de gomme donc là vous avez la gomme à styler la gomme électrique de Derwent tout un tas de gomme et de blanc que je possède à l'intérieur de ce truc donc c'est alors j'ai séparé les crayons des gommes parce que sinon c'est très salissant donc ici les fameux blancs que je me sers des fois pour rajouter des rayons de lumière donc j'utilise soit un Posca soit du blanco type type X soit j'ai testé ça récemment une PBO acrylique marqueur et c'est vraiment pas mal je suis pas déçu voilà pour les 3 blancs que j'utilise et après les styles de gomme c'est la gomme mono 0 gomme mono 0 donc gomme très fine voilà alors vous avez la pointe ronde ou la pointe rectangulaire ici gomme mono 0 très utile pour les détails et tout un tas de gomme blanche après vous connaissez et la fameuse gomme mis de peine faber castell toujours faber castell toujours allez j'ai cassé la fermeture génial on verra ça plus tard comme tel crayon comme tel crayon j'utilise particulièrement ce type d'un point de crayon alors j'en ai testé plusieurs mais je trouve que celui-là il va très bien pour tout ce qui est crayon crayon couleur polychromos et même les les crayons de on va dire les crayons les crayons pastels de faber castell aussi souvent on a du mal à pointer les crayons pastels mais grâce à ça je vous en parlais tout à l'heure des crayons pastels mais on peut les appointer facilement ensuite j'ai cette fameuse boîte ici et à l'intérieur je procède tous mes stylos encreurs à pigments donc j'ai une première gamme pigments micron voilà donc j'ai du 0.3 j'ai du 0.05 0.03 voilà 0.8 0.1 et un brush aussi mais je ne l'utilise pas tellement voilà il faut savoir que ça existe donc pointe souple du coup pour faire des déliers c'est beaucoup plus facile et après vous avez différentes marques mais bon le résultat est le même vous avez les stadler aussi pigment liner voilà ou encore les fameux faber castell voilà différentes tailles pareil il existe aussi des pointes brush par exemple le sb il existe le sb et le b voilà ça veut dire que ça serait une pointe main une pointe pinceau et moi celui-là que je préfère c'est celui-ci c'est un créapen je vous montre la marque créapen en fait c'est un voilà c'est comme un pinceau mais rechargeable donc si je dévisse ici vous allez voir en fait on peut changer notre cartouche d'encre de chine voilà et ça je trouve ça super c'est mon préféré quand je veux travailler avec des déliers c'est celui que je préfère voilà pour tout ce qui est ancrage et crayons à papier alors avant de passer à la suite voici quelques dessins que j'ai réalisé au crayon graphite donc ici on a le portrait d'un serpent voilà réalisé au crayon graphite et au pur graphite que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure ensuite ici on a l'illustration de XOR au crayon graphite voilà pour les connaisseurs hein parce que tout le monde ne connaît pas XOR ensuite peut-être plus connu qu'on a Star Wars donc ici on a Luc et son père Barbador en fond donc toujours pareil réalisé au crayon graphite voilà voilà pour ça allez voici quelques du matériel que j'utilise moins souvent donc là vous avez une boîte d'aquarelle Winsor & Newton donc Cotman donc 12 godets ici vous avez le nombre de couleurs enfin les noms des couleurs qu'il y a à l'intérieur de ce coffret donc je peux vous montrer du trait à quoi ça ressemble donc c'est une boîte plutôt sympa ici vous pouvez faire vos mélanges c'est fourni avec un pinceau réservoir voilà vous mettez de l'eau à l'intérieur du réservoir vous fermez vous pouvez utiliser votre pinceau il suffit de faire une petite pression ici pour faire passer votre eau au bout de la pointe voilà donc après je possède tout un peu d'autres pinceaux pour l'aquarelle ici j'ai trois types des pinceaux réservoirs avec des mines une mine plus grosse, moyenne et fine des pinceaux de la vie ici et après des pinceaux plus petits pour travailler plus dans le détail voilà pour l'appareil ensuite je possède aussi des pastels donc des crayons Faber-Castell toujours moi j'aime beaucoup cette marque Faber-Castell donc ici vous avez les pits les pastels pencil donc coffré de 60 donc il n'y en a pas plus le Maxi c'est 60 donc voici ici la totalité des crayons pastels voilà on peut voir qu'ils ne sont pas beaucoup utilisés je les serre très rarement c'est pas un médium voilà qui m'interpelle plus que ça le pastel ensuite ici vous avez un airbrush un aérographe voilà vous avez pu me voir m'en servir dans une des vidéos c'est la vidéo en fait quand je réalise Superman en peinture acrylique donc une peinture qui est tirée de l'oeuvre originale d'Alex Ross donc Superman donc si jamais vous voulez voir où je m'en sers n'hésitez pas à aller jeter un oeil donc un petit aérographe pour se servir de cet aérographe bien sûr il faut un petit compresseur donc pour ça je vous procède ce petit Parkside qui est bien pratique voilà pour faire marcher mon aérographe ensuite on va passer au papier alors pour le papier en premier alors pour le pastel j'utilise du pastel mat voilà blanc donc du coup toutes les feuilles en fait sont blanches alors il existe bien sûr des feuilles de couleur voilà format A3 il existe du format A4 aussi c'est des feuilles 30,40 et 360 grammes par mètre carré donc là ici voilà le pastel mat ensuite pour les feuilles d'alcool ou crayons eux-mêmes j'utilise souvent du du canson Mix Media Imagine voilà là c'est du format A3 mais j'utilise beaucoup du A4 ou du A5 aussi ou même du A2 mais c'est voilà c'est le même style de papier en 200 grammes donc là j'utilise pour ou du graphite ou du feuilles d'alcool ou de l'encre de chine également voilà dans le même style avec les feuilles d'alcool j'utilise ce papier ce papier canson illustration BD Manga Comics il est beaucoup plus blanc que le Mix Media et je trouve qu'il réagit mieux au niveau des fondus donc j'utilise beaucoup pour quand je fais des illustrations un peu plus complexes voilà très bon papier ensuite pour des portraits au dessin réaliste j'utilise du papier Bristol canson en 180 grammes voilà pour de la peinture acrylique ou de l'aquarelle j'utilise du papier aquarelle en 300 grammes par mètre carré ou particulièrement pour l'acrylique j'utilise les fameuses hardboards que je crée moi-même je découpe que j'imprime et après j'ai plus qu'à peindre dessus je vous l'ai montré de toute façon tout à l'heure quand je vous présentais les dessins en peinture acrylique voilà et maintenant on va passer au numérique alors je possède également une tablette lumineuse qui mesure 48 cm par 30 cm de la marque Uyon elle est fournie avec une cale d'alimentation plus deux cales qui permettent de rehausser un petit peu en la plaçant dessous votre tablette et ça vous permet en fait une fois que vous avez fait un croquis ici de le positionner de mettre votre feuille par dessus votre croquis et après vous n'avez plus qu'à allumer ici et vous allez voir votre dessin par transparence et vous allez pouvoir repasser au propre après vous pouvez laisser appuyer pour varier la luminosité vous voyez et appuyer qu'un coup pour l'éteindre voilà je vais pas vous faire un tuto sur la tablette vous devez savoir ce que c'est alors pour la partie numérique que je dessine en digital j'utilise particulièrement une tablette Cintiq 22 HD donc avec le logiciel sketchbook j'ai déjà fait un tutoriel sur le logiciel vous expliquer comment il fonctionne donc voilà ici vous avez le fameux stylet et selon l'outil que vous utilisez voilà on voit pas grand chose de toute façon si vous voulez voir le tuto que j'ai réalisé avec sketchbook et la tablette vous avez la vidéo sur la chaîne donc ça c'est l'outil que j'utilise le plus quand je travaille en milieu professionnel parce qu'il demande de la rapidité s'il y a des modifications à faire et tout ce sera beaucoup plus simple de modifier un élément sur une illustration réalisée en numérique qu'en traditionnel et du coup financièrement ça reviendra plus cher de travailler en traditionnel et ce que recherchent les professionnels quand ils vous embauchent pour réaliser un de leurs travails c'est d'avoir des prix pas trop chers donc c'est pour ça que le plus gros du travail est fait sur numérique je possède également une tablette graphique Huion voilà donc elle est bluetooth en utilisant cette petite clé usb bluetooth et bien on peut travailler sans fil donc il faut penser à la recharger par câble aussi voilà mais vous pouvez travailler une journée entière sans avoir besoin de la brancher donc du coup vraiment très pratique cette tablette je l'utilise aussi énormément quand je travaille ailleurs avec mon ordinateur portable ou même quand je suis au bureau ça dépend je peux travailler sur la table que vous avez vu certainement à l'entrée avec cette tablette voilà elle est encore plus précise parce qu'ils ont amélioré les points de pression sur ce style de tablette elle est plus récente que ma tablette Cintiq et du coup c'est la Huion pour vous montrer j'ai la boîte ici voilà c'est la Q11 V2 Q11 V2 voilà très bonne tablette graphique je suis très content voilà avec son socle aussi pour le stylet que vous pouvez poser dans ce sens ou dans ce sens voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc on a fini de faire le tour d'horizon de mon atelier on a vu aussi pas mal de matériel qu'il utilise tous les jours donc j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps j'avais énormément de choses à montrer je ne voulais pas aller non plus trop vite dans la présentation je voulais que vous puissiez voir après le matériel comme il faut avec quelques exemples aussi d'illustration de temps en temps quand je l'avais sous la main donc bien sur ce je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous allez bye je vous dis à la prochaine